Le prince Harry et Meghan Markle sont, désireux, de continuer à travailler avec le géant du streaming après la sortie de leur docu-series l'année dernière. Le duc et la duchesse de Sussex auraient l'intention de sortir un nouveau long-métrage sur la vie royale sur Netflix. Meghan et Harry pensaient avoir une histoire sur grand écran à raconter sur ce qui s'est passé au palais, rapporte le Mirror. Le film ferait suite à leur docu-series controversée Harry-Mégane diffusée sur la plateforme de streaming en décembre. Cependant, on dit que le couple veut attendre et voir quelle sera la réaction en réponse à un long-métrage de Netflix sur la tristement célèbre interview de Newsnight du prince Andrew. Netflix est devenu le tournage de Scoop avec Rufus Sewell en tant que dupe d'Ayork et Gillian Anderson en tant que journaliste Emily Metty en février de cette année. Néanmoins, la source a déclaré que Harry et Meghan étaient « désireux » de continuer à travailler avec Netflix mais souhaitaient inclure plus de « trucs juteux » sur leur vie en tant que membres de la famille royale. Il y a beaucoup de nuances dans leur histoire qui, selon eux, manquent encore après le documentaire et le livre de Harry, ont-ils ajouté. La source a déclaré au magazine Closer, il ne fait aucun doute qu'il obtiendrait un beau salaire pour cela, ce qui est extrêmement tentant. Meghan fait vraiment pression pour que cela se produise, tandis que Harry veut traiter plus soigneusement mais ils entretiennent l'idée et leur L-équipe parle du genre d'argent qu'elle voudrait pour les droits de son histoire. Les docu-series présentent des entretiens francs avec le couple alors qu'ils se souviennent de leur temps en tant que membres de la famille royale avant de démissionner en mars 2020 et de déménager en Californie. Selon des informations, après leur départ, le duc et la duchesse ont signé un accord lucratif avec Netflix d'une valeur pouvant atteindre 100 millions de dollars. Sous-titrage ST' 501 ...